C'était 2017. Mon objectif c'était d'aller en Algérie, Algérie, Europe. J'ai rencontré en partant beaucoup de difficultés sur le chemin. Comme je n'ai pas pu rentrer en Europe, je préfère rentrer chez mon pays. Moi je suis rentré en novembre 2018. 2019, mois de juin maintenant, on m'a appelé pour le projet. Parce qu'ils m'ont dit quand même que dans 6 mois ils vont m'appeler. 4ème mois, 5ème mois ils m'ont appelé. Je suis venu, ils m'ont donné maintenant l'itinéraire pour venir ici. Pour au moins commencer le travail. Moi mon objectif c'est de faire l'agriculture depuis mon arrivée ici. Je suis allé à OIM pour monter mon projet. C'était 20 personnes, mais les autres sont découragées. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va tenir les coups. On a encaissé mais toujours on a résisté. Nous sommes au nombre de 10 maintenant. Donc aujourd'hui, le projet marche. Quand vous partez au Maghreb pour rentrer en Europe, si ça ne marche pas, il ne faut pas désespérer. Même chez nous ici on peut réussir. Nous aujourd'hui, on est à l'âme de l'ail. Nous sommes maintenant au travail. Donc ils n'ont qu'à venir. Parce que tout ce que OIM nous a dit, ils ont tout réalisé. Il faut garder d'abord la patience. Il y a beaucoup de migrants qui ne sont pas patients. Parce que OIM c'est une institution. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, on règle ton affaire directement. Il y a d'autres migrants qui sont là à l'attendre. L'espace que vous voyez comme ça, tout ça là, ça nous appartient. C'est 4 hectares. On fait manuellement le travail, pas mécaniquement. Donc ce n'est pas du tout facile. On travaille dur. On a rencontré des difficultés quand même. Tôt ou tard, je serai autonome de moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada